Le 9 avril 2021 est une date que n'oublieront jamais les membres de la famille royale britannique. A l'âge de 99 ans, le prince Philippe est décédé chez lui au château de Windsor. Son épouse, la reine Elisabeth II, était présente jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Il allait avoir 100 ans le 10 juin. Quelques instants après cette annonce, le Royaume-Uni est entré dans une période de deuil national. Les drapeaux ont été mis en berne, tandis que les membres du Parlement ont eu l'obligation de porter du noir. Tout comme les membres de la monarchie. Meurtris par la mort de celui qui a accompagné sa vie pendant 73 ans, Sa Majesté a eu à cœur de respecter à la lettre ses souhaits pour ses obsèques. Le Duc d'Edimbourg ne voulait pas d'une cérémonie nationale à l'abbaye de Westminster, mais d'une cérémonie militaire. Celle-ci a donc été organisée à la Chapelle Est et Georges-Aouassort, le samedi 17 avril. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, la reine Elisabeth II a dû sélectionner les invités. Seulement 30 personnes étaient présentes, dont les enfants du prince Philippe. Ses petits enfants, ainsi que quelques cousins de la reine et quatre membres de la branche allemande du défunt. Éloignés de sa famille depuis plus d'un an, le prince Harry a spécialement fait le voyage depuis les États-Unis pour assister aux obsèques de son grand-père. Un retour qui a fait grincer des dents en Angleterre, un mois à peine après l'interview de Sussex avec Oprah Winfrey. Enceinte, Megan Markle n'avait pas été autorisée à faire le voyage. Comme le rapporte la BBC, le 22 septembre prochain sera diffusé sur la chaîne le documentaire Prince Philippe, de Royal Family Romand B. Un film de 60 minutes, durant lesquels les membres du clan Windsor interviendront pour honorer la mémoire du duc d'Edimbourg. Le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edouard ont été invités à réagir. Au même titre que les princes William et Harry, ainsi que les princesses Eugenie et Béatrice. Peter Philip César à Tyndall. Ils partageront tous des souvenirs personnels concernant le prince Philippe. Et ce sera la toute première fois que seront réunis Charles, William et Harry dans un projet commun, cinq mois après la mort du duc. Cet hommage devait à l'origine être diffusé pour le centième anniversaire du prince Philippe. Les interviews ont été réalisées avant et après son décès et seront donc chargées en émotions. En revanche, la BBC n'a pas précisé si celles-ci ont été tournées individuellement ou si les membres de la famille royale apparaîtront tous ensemble à l'écran. Avec un accès spécial à la collection privée de films cinématographiques de la reine. Ce film est un portrait inégalé d'un homme avec une place unique dans l'histoire royale, par ceux qui le connaissaient le mieux. A rapporté la BBC. Un hommage post-mortem qui risque de faire couler beaucoup de larmes. ... 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